Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Conflit de Génération, la belle équipe encore une fois. Valérie, comment ça va Valérie? Bonsoir, ça va bien. Corinne, comment ça va? Ça va bien, merci. Maïka, ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va très bien et aujourd'hui, ça ne va pas bien parce qu'on va parler de santé mentale. C'est un véritable problème dans notre société et moi, que je regarde comment ma génération appréhende encore, pas appréhende, mais appréhende encore les questions de santé mentale, aborde les questions de santé mentale. Je suis obligé de me poser la question à savoir, est-ce que votre génération voit les choses de ce point de vue-là, du même point de vue que ma génération? Alors, on va commencer par faire un tour de table. Si vous avez été touché par la question à un moment ou à un autre, je sais que vous n'avez jamais consulté. Est-ce que c'est péjoratif de parler de consultation et de dire, on va rentrer dans les détails? Comment on appréhende la question dans votre génération? Bien, je pense que notre génération est beaucoup plus sensible face à la santé mentale. Puis, justement, on essaie de mieux la comprendre. Je pense que contrairement à l'ancienne génération. Donc, oui. Oui. La question n'est plus taboue, j'ai l'impression, pour nous. En tout cas, beaucoup moins. Elle est beaucoup moins. On est ouvert à en parler. Il y a moins de secrets sur, justement, l'aspect de consulter, d'aller chercher de l'aide. Au contraire, c'est encourager, fortement encourager, même par tout le monde. Ça devient presque une normalité de consulter, finalement. Je pense que c'est ce que j'allais dire. On est rendu à un point où est-ce qu'on en parle ouvertement. On encourage les gens à en parler ouvertement, que ce soit avec des amis, avec la famille, d'aller consulter, même dans les milieux de travail. Nous, on a eu une formation sur comment maintenir la bonne santé mentale de nos équipes. Donc, je pense que ça fait partie de notre quotidien à ce point-ci. Même depuis la COVID, justement, je pense, d'ailleurs, Marie, il y a même des annonces par rapport à ça. Donc, c'est vraiment encouragé. Surtout depuis la COVID, en fait. Oui, vraiment. Parce que les gens-là ont vécu la misère à la maison. Est-ce qu'on en fait trop? Parce qu'on dit toujours trop, c'est comme pas assez. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde où on se sente obligé de consulter. Et puis, puisque tout le monde consulte, pourquoi pas on va consulter? Non. Je pense qu'il n'y a pas de… ça ne sera jamais trop. En fait, les enjeux de santé mentale, c'est quelque chose qui est vrai, c'est réel. Ça peut causer des décès. Le suicide est quand même en augmentation constante. Donc, je pense qu'on n'en parlera jamais assez si on veut éviter, justement, que des gens sentent… ont tellement de douleur qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler, qui leur mènent à poser certains gestes. Moi, je… Non, moi, je pense que tout le temps, constamment, partout, il faut… Oui, mais, 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 Valérie, il exagère encore tout le temps, constamment, et partout. D'accord, mais, quand même, j'ai des promesses de santé mentale. Youpi! Hein? Ben, je vais consulter. Youpi! Non. Ben, youpi, oui. Pour consulter. Non, mais il faut se dire, peut-être que ça a l'air comme si on en parlait beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, finalement, à ces services-là, de consultations en psychologie ou bien en d'autres services d'aide. Donc, au final, si tu as la chance d'avoir accès à ce service-là, mieux vaut la saisir. Puis pour moi, consulter, c'est de la maintenance. Ce n'est pas seulement quand ça va très mal que là, tu vas aller chercher de l'aide. Tu peux le faire sous forme de prévention aussi. Je dirais que les… Les seules fois où est-ce que je pourrais dire que ça va un petit peu trop loin, mais, tu sais, notre génération est… Bon, j'ai l'impression que… Oh, popular opinion! Je trouve qu'il y en a qui vont l'utiliser comme excuse pour excuser certaines actions ou qui vont faire presque une trend, comme une tendance. Puis, justement, tellement que c'est popularisé, il y en a qui est comme « Oh, I'm depressed! Oh! » Mais, tu sais, c'est… Ah! Merde! Mais dans ce… Exactement, la caricature. Puis là, justement, que je trouve que des fois, il faut discerner, comme justement, la caricature de vraiment où est-ce que c'est vraiment un enjeu important. Donc, c'est là que je pourrais dire où est-ce qu'on va un petit peu trop loin. Moi, j'ai une question pour vous, parce que, parlant d'aller un peu trop loin, que pensez-vous des campagnes de financement pour des gens qui se disent, mettons, en dépression, ils vont mal, puis donc, ils veulent financer leur service d'aide. Mais une personne comme une autre, là, comme une personne comme vous et moi, je ne vais pas bien, je fais un go-for-me pour pouvoir payer les services, pour pouvoir consulter. Ça fait partie de ces exagérations. Alors, c'est un… Moi, j'ai vu plusieurs fois, moi. C'est vrai. Et moi, je ne sais pas comment réagir quand je vois ça, parce que je suis comme… C'est bien, mais en même temps, il y a tellement d'autres besoins! Non, mais… Il y a tellement de ressources, en fait. Oui, exactement, il y a beaucoup de ressources aussi. Au Canada, on est extrêmement chanceux d'avoir accès à… Bref, on n'en parlera pas. Parce que souvent, on a accès à de l'aide gratuitement. Donc, c'est la beauté d'être au Canada. Aux États-Unis, évidemment, la réalité est différente. Donc, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des services. Donc, je peux comprendre la nécessité de faire une levée de fonds pour se payer un psychologue. En même temps, je me dis que c'est vraiment triste. En fait, qu'on soit rendu là en 2023, que je dois demander à des étrangers de m'aider à payer mes services d'aide. Comme je… Oui, je ne sais pas. Moi, ça me semble un peu… Soit on n'est pas au courant de la problématique de l'accès, puis que, dans le fond, il y a un gros problème d'accès, puis que le privé, c'est la seule solution. Ou bien, je me dis… Est-ce que c'est réel? C'est réel, oui. Si tu es vraiment mal et que tu es vraiment en dépression, parce que ça peut être « dark » la dépression, parce que ce n'est vraiment pas un sujet… À banaliser, donc. À banaliser. Et donc, je ne sais pas à quel point quelqu'un sera en mesure d'aller jusque-là. Tu sais, si je suis dans mon cocon et je ne vais pas bien, est-ce que je vais « reach out » à la voix publique, de dire « Hé, moi, je suis en dépression, j'ai besoin d'aide. » Je ne sais pas. Je pense que c'est quand même quelque chose dont on parle ouvertement, mais de l'aller sur la place publique m'exposer et mon problème, je ne sais pas. Notre génération est très « bold ». Ah oui, oui, oui. Tu serais un peu te surpris. Non seulement la personne demandait de l'aide pour financer ses services d'aide, mais aussi pour, comme survivre dans le fond, parce qu'elle disait qu'elle avait perdu des revenus à cause de ses problèmes de santé mentale, donc elle demandait finalement une forme de revenu pour pouvoir se venir à ses besoins pendant le temps qu'elle allait mal. Donc ça, c'est vraiment propre à notre génération. C'est nouveau comme débat, puis c'est en tout cas… Alors, il faut toujours faire la part des choses. Moi, j'ai déjà des retours sur cette émission. On me reproche de vous ramener toujours les plus jeunes à mes expériences haïtiennes. Mais que voulez-vous, je n'ai que des expériences haïtiennes. Et juste pour faire la part des choses, des fois, c'est bon de voir les excès qu'on a tendance à faire aujourd'hui pour éviter de tomber dans la dépression extrême, etc. Et d'aller jusqu'à l'extrême, comme j'ai dit, qui est le suicide, n'est-ce pas? Eh bien, on aide. On aide et on profite de l'aide qu'on peut recevoir jusqu'à une fois-midi que je trouve exagérée, vraiment. Mais par rapport à un autre contexte, dans un autre temps, où rien ne pouvait servir de prétexte pour nous rendre dingue et nous rendre fou et n'importe qui qui avait un petit problème. Et c'était étalé sur la place publique. On pensait que Naïka pouvait avoir un problème. Eh bien, on va lui crier des noms. Et puis, dans la rue, eh bien, c'était ça, à l'époque. Et là, deux, trois jours, on voit passer, bon, pas Naïka moi-même, hein, on me voit passer vraiment fou, fou comme balai, parce que, bon, on m'aura rendu fou, parce qu'on me crie des noms, et puis on m'appelle plus Jean-Ernest, on m'appelle par un autre nom. Alors, juste pour dire que, des fois, on a tendance à considérer les choses, mais il faut voir la réalité aussi, dans notre temps, dans notre pays, où on n'a pas du tout de respect pour les gens en difficulté de la sorte. Alors, sachons apprécier, mais trop va toujours rester comme c'est pas assez. Alors, allons-y avec les diagnostics, parce que, d'abord et avant tout, il faut accepter de consulter, et c'est pas tout le monde qui accepte de consulter. Avant qu'on en vienne à consulter, il faut vraiment, à la rigueur, je dirais qu'on soit un peu lucide, parce que celui qui reconnaît qu'il a un problème, c'est que son problème est à moitié réglé d'une certaine manière, parce que les vraies personnes à problème sont les dernières à reconnaître qu'elles ont un problème. Je pense que l'acceptation est une grosse partie de la santé mentale, et probablement le morceau le plus difficile pour les communautés noires, puis je dis communautés noires, mais je pense que toutes les communautés immigrantes confondues, on a tous le même background, d'admettre que, bien, ça va pas bien, c'est hors de mon contrôle, et j'ai besoin d'une personne externe, une tierce personne, pour m'aider à surmonter ça. Mais le processus d'acceptation est difficile, et c'est comme tu dis, un problème, une fois qu'on accepte pour un problème, bon, la moitié du travail est fait, mais c'est quelque chose de difficile, de dire à haute voix, « Moi, je fais de l'anxiété, moi, je suis en dépression, moi, je suis peut-être bipolaire. » Bon, c'est difficile de dire ces mots-là pour notre communauté. Et surtout que je pense que notre communauté est vraiment concentrée à survivre, disons, puis on se dit, bien, si j'ai un toit sur ma tête, je mange, j'ai un travail, alors pourquoi je vais pas bien, tu sais, si ce sont des faux problèmes que je m'invente ou quoi? Donc peut-être qu'on a de la misère à accepter que ça va au-delà de tes besoins principaux, là. Des fois, c'est chimique dans ton cerveau, c'est des hormones, c'est un débalancement, des fois, c'est d'autres situations qui font en sorte que tu te sens pas bien, donc il y a de la misère à reconnaître que non, c'est pas juste travailler, puis souvenir aux besoins des enfants, là. Il faut prendre soin de soi autrement. Difficile! Difficile! Parce qu'il faut arriver au diagnostic, et c'est le premier pas qui coûte, comme on dit, n'est-ce pas? Et dans ma génération, on ne consulte pas. On ne consulte pas, parce que c'est vixant, parce que, parce que, parce que... Et puis, je vais vous faire un petit secret. Quelquefois, le problème n'en est pas un véritable problème. C'est un problème simulé. C'est un mauvais sang qu'on les envoie. On est malade, mais on n'est pas vraiment malade. C'est un mauvais sang, et vous savez, ça nous arrive de près de l'Inde des racines. Ça existe encore dans certains pays d'Afrique, où les personnes qui souffrent de dépression ou de maladie mentale se font battre, littéralement, pour chasser les dénoux. Qu'ils les habitent, ces personnes-là. Alors, on ne parle pas du tout du même registre. On est vraiment ailleurs. C'est fou de voir, parce que c'est vrai, en fait. Ce que tu dis, c'est vrai, puis je pense qu'on l'a tous déjà entendu de nos parents, nos grands-parents, ce discours-là. Puis c'est fou de voir, en fait, le clash comme réel entre les générations par rapport à ce discours-là. Je pense qu'en 2023, tout le monde qui a 20 ans et plus ne peut pas concevoir cette idée-là de « Non, c'est un mauvais sang » ou « Garou » ou comme ça, ça n'existe pas pour nous, c'est un enjeu de santé mentale, ça ne va pas bien, je vais consulter. Donc, ouais, c'est... Puis c'est fou de voir que même pour les maladies concrètes, disons, même pour la vieillesse, quand les gens meurent, en Haïti, des fois, on va dire « Ah, il a mangé-le. » Ouais. On l'a mangé en créole, comme si on a jeté un sur cette personne-là, et puis on est venu le récupérer, le sort a fonctionné. Mais alors, si c'est comme ça pour les maladies concrètes, pour une maladie de santé mentale, c'est tellement trop abstrait dans l'esprit des gens que c'est encore plus difficile à comprendre. Donc, il y a encore plus de mystères autour de ça, j'ai l'impression, pour la communauté. Ouais, mais je trouve aussi que, pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt, je trouve que des fois, c'est de la fierté, puis comme on a trop d'égo pour s'avouer qu'on a un problème, donc justement, il faut aller l'extérioriser, puis dire que « Mais non, c'est parce que j'ai un démon à moi », ce genre de choses-là, alors que comme, tu sais, des fois, c'est juste de faire de l'introspection, puis tu sais, il y a comme une balance, un degré, je dirais, de santé mentale, puis je pense que peu importe où est-ce qu'on se retrouve sur cette balance-là, on a tout besoin de faire comme une introspection sur soi-même, puis comme, tu sais, de voir comment est-ce qu'on est en tant que personne, puis tu sais, d'accepter que des fois, on a des difficultés, puis de juste trouver des solutions par rapport à ça. On est tellement un, tu sais, le discours, on est un peu présilients, les Noirs, les Noirs, on a vécu l'esclavage, comment ça va, c'est-à-dire, si on s'est passé à l'arrivée, tu sais, puis je pense que c'est toute l'historique qui nous suit, qui dit « Mais non, si on était capable de passer à travers l'esclavage, c'est-à-dire l'anxiété, de faire que, genre, je ne vais pas bien », tu sais, je pense que ça fait partie de nous, c'est en fait, c'est pas nous, là, qui avons vécu l'esclavage, on s'entend, mais c'est des générations, et ça nous suit constamment de génération en génération, fait que, tu sais, des fois, c'est hors contrôle, la façon de voir les choses. Mais quand même plus proche de nous, comme nos parents qui ont émigré ici avec rien, tu es arrivée mère monoparentale, elle a élevé trois enfants avec un mince salaire, donc, tu es comme, quand elle nous voit fatiguée d'avoir trois examens, la mère se bête, là, puis qu'on fait une crise d'oxyté, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas, c'est juste comme, mais juste, c'est comme travail, le travail est plus fort, on continue, donc, il y a eu un clash, clairement, générationnel au niveau de nos défis à nous, puis comment on perçoit le stress. Mais justement, est-ce qu'on se... Parce que des fois, je me questionne par rapport à ça de dire, mais c'est vrai, nos parents, pour certains, pas tout le monde, évidemment, mais on pensait de la misère qu'on soit ici aujourd'hui, et des fois, je regarde des gens plus jeunes que... Non, je réponds, autre génération, je regarde les jeunes plus jeunes que moi, la loi du moindre effort, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on va m'enligner les enjeux de santé mentale, évidemment, mais des fois, je me demande, est-ce qu'on est trop rapide, justement, sur le bouton anxiété ou sur le bouton dépression, est-ce que des fois, c'est juste, bien, c'est une petite introspection, c'est comme, ressort sur toi, et ça va bien aller, tu sais, est-ce qu'on est trop rapide sur les diagnostics, sur la médication, sur toutes ces choses-là, alors que nos grands-parents arrière-grands-parents ont vécu la misère sans antidépresseurs. Mais de notre côté, on va rebondir là-dessus, des fois, je trouve qu'il y a une question d'éducation aussi, parce que je suis certaine, par exemple, je ne sais pas si ma mère aimerait s'en parler, mais ma mère, je suis certaine qu'elle est une personne anxieuse, mais elle a juste jamais su mettre le mot sur ce qu'elle ressentait, l'aspect de, ah, d'avoir trop de choses dans sa tête en même temps, d'être un peu overwhelmed de la situation, dans des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont ces traits anxieux-là, mais qu'ils ne savent pas c'est quoi, puis ils ne savent pas mettre le mot dessus. Mais maintenant, nous, notre génération, on est plus informée, plus éduquée, donc on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Peut-être que c'est ça aussi. Oui. Alors, peut-être qu'il faut faire l'effort d'aller vers cette génération plus vieille, n'est-ce pas, à nous dire que nous sommes tous des humains, et puis surtout, surtout, hein, lorsqu'on change de contexte, de pays, on change de problème, et le problème qui touche les gens qui, généralement, subissent ou qui peuvent être touchés par cette maladie mentale, eh bien, ce sont les mêmes problèmes qu'on vit, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que, oui, on peut être touchés, et puis ça ne prend pas grand-chose à la vérité. C'est vrai que le problème qui va amener Naïka ou Corinne, ce n'est pas le même problème qui va amener Valérie à consulter. Chaque personne est différente, n'est-ce pas? Et les gens sont vraiment très complexes, mais surtout, lorsqu'on se déplace de pays, les problèmes qu'on a vécus en Haïti qui n'ont eu aucune incidence sur nous, eh bien, aussi, lorsqu'on les vit ici au Canada ou d'autres problèmes moins graves, ça peut avoir des incidents sur nous parce qu'on a fini par apprendre à vivre dans une certaine aisance, hein? C'est vraiment important. Je pense que la réalité est différente d'un pays à un autre, d'une société à une autre, donc on a tous des barèmes différents selon le contexte dans lequel on vit. Ce qui est correct ici ne sera pas correct ailleurs, ce qui est correct ailleurs ne sera pas correct ici, donc c'est important de comprendre le vécu des gens aussi. Mais y a-t-il? Est-ce que, effectivement, si on est, je ne sais pas, même si on a dit, par exemple, que les gens, pour un oui ou un non, consultent littéralement, font de la publicité en disant, je consulte, etc., il reste que, pour la plupart des gens, même des gens du terroir, là, des Québécois de souche, là, c'est quelquefois gênant de consulter. Oui, oui. Est-ce qu'on va catégoriser la maladie mentale? Est-ce qu'on va dire, par exemple, dans les quartiers moins favorisés, on subit davantage la maladie mentale que dans les quartiers plus favorisés? De sorte que, moi, si je souffre de maladie mentale, j'aurais tendance à me cacher qu'on ne vienne pas aller chercher d'où est-ce que je viens. Ben, c'est un petit bonhomme qui vient d'une ville qu'ils appellent Gonaïve, ses parents étaient pauvres, etc., etc. Et aujourd'hui, bon, c'est les conséquences de ce qu'il a vécu dans son passé, etc. Est-ce que ça existe aussi ici? Mais ta question rejoint plusieurs aspects. Je ne sais pas si je comprends bien, mais est-ce que tu veux dire que quand on prend, mettons, ton histoire et quand on analyse son histoire, on va dire, ah, ben, lui, il a vécu des grands traumatismes parce qu'il vient de loin, il a vécu la misère, il a traversé les pays pour venir jusqu'ici. Alors que pour toi, c'est une histoire normale et il n'y a pas eu de traumatisme que ça a engendré. Donc peut-être que oui, peut-être qu'on part avec notre perception d'ici, on a des biais sur ce qu'on catégorise comme problématique, comme traumatique pour l'enfant, traumatisant pour l'enfant ou pour la personne en général, peut-être, c'est vrai. Je pense que oui, en fait, c'est probablement un des plus grands enjeux de pourquoi les personnes noires ou immigrantes ne consument pas. C'est ça, c'est... Ma réalité, mon vécu, mon discours va être différente de la personne qui m'analyse et donc ne comprendra pas quelque chose qui, pour elle, au Québec, moderne, dans sa vie, aurait été traumatisant et c'est valide. Pour moi, avec mon passé, qui a vécu dans un pays pauvre, du tiers monde, ben, ça va. Ça ne m'affecte pas autant. Donc, je pense que, oui, c'est peut-être l'une des raisons pour qu'on ne consulte pas parce qu'il n'y a pas assez de psychologues ou de thérapeutes qui nous ressemblent, qui nous comprennent. Donc, est-ce que la personne en face de moi va réellement comprendre mon histoire et m'aider? Même sur des aspects culturels, comme si, pour nous, la famille, c'est hyper important, c'est comme une partie de notre vie intégrante, alors que pour la personne qui nous... notre psychologue, par exemple, ben, il ne va pas comprendre pourquoi nos relations sont aussi fusionnelles et peut-être un peu toxiques à la limite. Mais pour nous, on est comme, non, mais ça, c'est normal. La mère m'appelle cinq fois par jour. Pour moi, c'est normal. Donc, oui, il y a un clash. Il y a un clash. Et puis, moi, je voulais surtout parler pour ici. Celui qui vient de Saint-Michel, qui vit à Saint-Michel, est-ce qu'il a beaucoup posé le risque de subir des problèmes au niveau mental, de consulter pour... Est-ce que si moi, je consulte, automatiquement, on va voir que je suis d'origine modeste par rapport à quelqu'un qui habite à Westmont, très peu... Est-ce qu'on a des statistiques dans ce sens-là? Oublions, je ne crois pas qu'on va faire de distinction par rapport au quartier, mais, à la vérité, si moi, je fais un fixe sur une Camaro que je veux avoir et que je ne peux pas acheter par mes propres moyens, je pourrais être tenté de penser et de réfléchir et de réfléchir jusqu'à la folie par rapport à celui qui, lui, a les moyens de s'acheter tout ce dont il rêve, etc. Est-ce que ça se calcule de cette manière-là? Je ne le sais pas. Moi, je cherche à comprendre. Est-ce que les gens moins fortunés sont plus susceptibles d'être touchés par des problèmes de santé mentale? Oui, tu penses que oui? Oui, mais pas pour les raisons qu'on pense pas parce que la pauvreté égale enjeu de santé mentale, c'est l'accès aux ressources. Quelqu'un qui a les moyens, qui réalise « Oups, je pense que je fais de l'anxiété, je pense que ça ne va pas bien, j'ai les moyens de me payer un psychologue, je vais me payer mon psychologue, je vais régler mes problèmes, la vie est belle. » Alors que la personne qui est en situation de pauvreté, qui ne veut pas faire un go-fun-me pour se payer un psychologue, va rester avec son anxiété et va plonger de plus en plus dans le « dark side », dans le côté noir de la chose. Donc, je pense que oui, malheureusement, les gens dans des milieux défavorisés sont plus à risque par manque d'accès aux ressources, pas parce qu'il y a quelque chose d'inérant dans la pauvreté qui fait que tu vas être malade. Oui, 100 %. Alors, oui, oui, oui. Je voudrais dire comme quoi que c'est plus par rapport à le milieu familial. Je trouve que comme les gens qui t'entourent justement font en sorte des fois que tu puisses développer une maladie mentale, si on veut, ou whatever. Mais oui, je pense que peu importe comme ta situation financière ou d'où tu viens, je pense que les gens dans ta maison sont des fois source de ton anxiété, de ta dépression. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un enjeu. C'est sûr, oui. Oui, oui, oui. Et puis, quand on parle de familles haïtiennes, et puis il faut se demander est-ce que leurs comportements sont pareils? Il y a quelqu'un qui a parlé d'aspects culturels, aussi de la santé mentale. On a effleuré la question tout à l'heure, mais quelqu'un qui est malade peut avoir d'autres types de problèmes. Dans la culture haïtienne, oui, la culture vaudou, eh bien, quelqu'un peut être réclamé par un lois. Hein? Ah, bien, vous voyez, peut-être réclamé par un lois. S'il résiste et ne veut pas servir ce lois-là, eh bien, il peut tomber malade. Hein? Il peut tomber malade et à ce moment-là, peut-être la seule façon de s'en sortir, c'est d'accepter le dictat du lois. Vous connaissez pas ça, là! Oui, mais c'est ça. Toutes ces croyances-là, OK, je comprends, mais ça règle pas le problème. Après, la personne reste malade, on la marginalise parce qu'on se dit, oh, bien, elle est là, on l'a pris, tu sais, elle est perdue, on l'a perdue, c'est fini. puis on règle pas le problème, ça avance pas du tout. Alors, je m'excuse, je disais que c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui vient d'ailleurs avec un bagage culturel et qui vit dans la société et qui va, par exemple, consulter et explique à son spécialiste, n'est-ce pas, cette difficulté permettait à ce spécialiste de comprendre une loi, de quoi parle-t-on, la loi, c'est dans la vie, n'est-ce pas, il faut respecter les lois, moi, on parle pas du même loi ou de la même loi, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit de choses autres. Par contre, il y avait un spécialiste ici, Dr. Douillon, qui connaissait un peu le genre et qui faisait le pont malheureusement décédé depuis et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de spécialiste en ce sens-là parce que ces personnes-là sont ignorées, est-ce que c'est un fait, moi, je n'ose pas dire que les personnes n'ont pas de véritables problèmes de loi, n'est-ce pas, loi, mais c'est leur réalité, c'est des choses que vivent ces gens-là. C'est vrai. Et c'est important qu'il y ait des spécialistes qui sont issus de communautés diverses, justement pour cette raison-là, pour que la personne puisse se sentir bien prise en charge et bien comprise dans ses croyances propres à elle. Donc, oui, c'est important qu'il y ait des psychologues qui viennent de partout parce que sinon, elle frappe un mur, cette personne-là. Alors, on va regarder du côté de Véricard. Je suis un victime. Parce qu'en suivant Véricard, il y a dans le monde chrétien des gens qui croient Dieu comme faire que leurs problèmes, problèmes de santé et de santé mentale aussi, ne sont pas des problèmes, normaux. C'est des problèmes de diable, etc. Et ça, là, est-ce qu'il y a une certaine réalité? Je crois que oui, il ne faut pas nécessairement dire que tout est faux parce que, bon, dans la foi chrétienne, catholique, il y a de ces travaux que des curés, des prêtres vont faire pour comment exorciser les gens, oui, c'est des réalités, je n'aimerais pas avoir à vivre ça, mais il faut reconnaître effectivement que ça existe. Et dans le monde chrétien, souvent, ce n'est pas ce style-là, mais on va prier longtemps pour chasser les démons, etc. Est-ce que c'est toujours des démons? C'est là le véritable problème. Comment peut-on savoir que c'est un démon ou comment on peut savoir qu'il s'agit d'un problème que vit l'individu, un problème suite à ce que cette personne-là a vécu et qui devient un problème de santé mentale? Comment peut-on le savoir? Je ne sais pas. Mais on ne le saura pas. Non, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que quand la personne est prise en charge par un spécialiste de la santé, ça va mieux. Dans tous les cas, c'est comme au moins, on a une solution. On ne connaît pas la source du problème réellement. Ceux qui sont croyants vont dire que c'est telle affaire. Ceux qui ne sont pas croyants vont dire que c'est la science, c'est chimique, c'est différent, c'est les traumatismes sociaux, c'est d'autres choses. Mais au moins, on connaît la solution. Donc, on devrait peut-être se concentrer là-dessus. Oui. Mais je pense que c'est d'essayer de comprendre, de faire l'effort de comprendre et de définir les symptômes de la personne au lieu de juste dire que c'est un démon ou c'est ci ou c'est ça. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre et de ne pas justement s'en débarrasser en disant que c'est fini. Oui, c'est ça. Parce que je pense que tout thérapeute ou psychologue va faire cet exercice-là de « Ok, mais toi, tu penses que ça... » Oui. « Toi, c'est correct. » « On va trouver des solutions. » Voilà. « Parler de ce démon qui t'habite et tu fais la thérapie. » C'est pas de changer la personne et de la convaincre. Voici la science. C'est un débalancement chimique. Voilà. C'est pas ça. C'est de dire « Toi, tu penses que ça... » Que ce soit un démon, un débalancement chimique... En réalité, comme tu dis, on s'en fout. C'est vraiment de trouver la solution, d'en parler et d'arriver à passer au travers, peu importe la cause de l'enjeu. Mais déjà, que la personne se dise « Je pense que c'est un démon, mais je vais aller consulter quand même. » Moi, je dis « Victoire! » Oui! Vraiment! C'est ça qui peut changer de la mentalité des haïtiens. C'est comme même si le vaudou existe, on est d'accord, mais va-t-on consulter. Alors, pour le pasteur qui, lui, croit du confort qu'il peut aider la personne, là où le fidèle, n'est-ce pas, à trouver la santé, à recouvrir la santé par la prière et tout ça, là? Mais des fois, oui, mais des fois, non. Non, non, non. C'est comme... Naïka, tu peux parler, hein? Non, mais c'est ça. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Écoute, même si la personne va consulter ou pas, c'est bien qu'il y ait des prières qui sont par-dessus ça, mais c'est d'aller consulter et de ne pas avoir honte d'y aller et de trouver des solutions. Voilà! Bien-y, bien-y. Un pasteur qui se prend pour un médecin, c'est un charlatan. Il y a toujours ça, hein? Non, bien... Attention! Pause, 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 pause! Pause! OK. Est-ce que le pasteur se prend pour un médecin? Je ne pense pas. Est-ce que le prêtre du vedou se prend pour un médecin? Plus, dans ce cas-là, on verra, parce que, bon, dans un pays que je connais bien, il manque des spécialistes de la santé, ces gens-là, vous aussi, avec les feuilles, n'est-ce pas, et pouvoir avoir tendance à jouer sur le rôle de bêtis en main. Un pasteur, en général, croit dans les vertus de la prière et va vraiment prier. Et ceci n'empêche pas cela. Dans la mesure où le pasteur dit, oui, c'est veiller et prier. Il faut les deux à la fois. Il faut veiller à sa santé mentale. Il faut prier aussi pour recevoir la guérison. Et d'ailleurs, la médecine croit, d'ailleurs, dans les questions de prière, de foi chrétienne, de foi tout court, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème à cela. Donc, on ne parle pas de charlatan, là. Mais là, il parle. Il parle. La réponse, on l'attend. Et pour moi, quand il y a des dimanjeux, c'est là que je suis comme, ah, des fois, ils vont dire, bon, je t'envoie une prière, mais il faut que tu m'envoies 100 dollars. Ça commence à être un petit peu... En tout cas, si tu connais un pasteur, tu lui diras qu'on n'accepte pas ça. Si tu connais un pasteur, OK. Alors, nous, non, on pense sérieusement qu'il y a, qu'il y a quelque chose à concilier chez les gens de croyances religieuses ou de vos bouts, peu importe, n'est-ce pas? Ceci n'empêche pas cela. Même quand tu pries, tu dois aussi voir à régler ton problème de santé mentale et premièrement, à consulter parce que le premier pas, le plus important, c'est de consulter. Il faut que les deux cohabitent ensemble. C'est essentiel, je pense. Je pense que c'est même prouvé en médecine que la religion ou bien la méditation ou bien une forme comme ça de croyance, d'énergie positive, ça aide aussi pour la guérison. C'est comme... Mais c'est l'un et l'autre, tu sais. Donc, voilà. Alors, maintenant, comment on prépare nos enfants à faire face éventuellement à des problèmes de santé mentale? Parce qu'en principe, si on comprend bien, ça travaille par la tête, n'est-ce pas? Les problèmes de santé mentale, c'est entre les deux oreilles. Et puisqu'on peut être malade au niveau de notre corps, on peut être malade aussi à la tête. D'abord, il faut qu'on admette qu'un problème peut survenir et qu'on peut ne pas jouer d'une excellente santé mentale. N'est-ce pas? Mais comment on prépare l'enfant? Parce que je ne sais même pas s'il faut préparer l'enfant parce que, d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, il semble, qu'ils sont tout préparés, n'est-ce pas, à vivre des difficultés de santé mentale et à s'enventer, littéralement. C'est tellement vrai. Ça doit tellement être difficile pour des parents de nos jours parce que aussi, tu ne veux pas influencer l'enfant, lui mettre des mots dans sa bouche. Parce que même, en tout cas, même pour moi, des fois, je me fais influencer parce que je vois, des fois, je me auto-diagnostique sur ce que je vois sur Google puis je me dis, ben voilà, j'ai un truc d'anxiété majeure. Alors que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est dur d'aborder ça avec un enfant, je pense. Je pense que, parce qu'il va avoir l'influence sur les lieux aussi, justement, ça devient une tendance d'être en dépression, tout le monde est en dépression. Pour moi, je pense que ça commence par utiliser les bons mots pour parler des émotions. Tu sais, ça semble banal, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement assez dans les communautés noires de parler des émotions. Aujourd'hui, je suis triste. Oh, tu es triste. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Et si tu vois qu'à tous les jours, ton enfant te dit, je suis triste, je suis triste, on a dit, oh, OK, on a un petit problème. Mais ce n'est pas obligé de dire, ah, tu es en dépression à 8 ans. Non, mais ton enfant est triste. Toi, en tant qu'adulte, tu comprends ce que ça veut dire, mais l'enfant n'est pas obligé d'avoir cette étiquette-là nécessairement en bas âge. Puis je pense que c'est le danger en ce moment, c'est que les enfants de 8 ans se disent en dépression. Puis ça, pour moi, c'est comme... Qu'est-ce qui peut amener un enfant à 8 ans d'être en dépression? Est-ce que c'est des problèmes de la famille? Est-ce que l'enfant peut être suffisamment avancé sans vivre de problème au quotidien dans la famille, à l'école, dans le milieu, n'est-ce pas, dans son milieu environnant et s'imaginer des problèmes tels qu'ils vivent une dépression qui peut être assez grave parce qu'on est à l'école aujourd'hui et depuis les 20 dernières années, on a tendance à prescrire du ritalin. En vous-tu, en voilà. Et on a tendance à stigmatiser nos enfants, les enfants qui viennent avec une différence, n'est-ce pas, par rapport aux autres. Un enfant qui dérange est automatiquement taxé comme un enfant à problème. Et du ritalin, il y en a pour tout le monde. n'est-ce pas ? Justement, je pense que c'est l'enfant qui subit beaucoup, que ce soit de l'intimidation à l'école ou qui vit dans un environnement toxique à la maison. Pour lui, ça va être difficile justement de, comme tu as dit aussi tantôt, d'expérioriser ses sentiments et de pouvoir essayer de les comprendre aussi. Donc, je pense que là d'où pourrait venir justement la dépression chez des enfants. De l'accumulation de choses, d'émotions qu'il ressent et qu'il n'est pas capable de formuler correctement parce qu'il ne connaît pas les mots pour le formuler. C'est possible, c'est possible. Mais si c'est une dépression ou bien juste comme un mélange d'un paquet d'émotions puis un paquet de problèmes? Honnêtement, la dépression juvénile, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est en croissance en fait. Et oui, c'est comme quand tu... Bref, je sens mon chapeau de psychologue. On veut savoir. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un peu méconnu. Moi, je... Oui, c'est... Plus l'enfant est jeune, en fait, plus c'est difficile de dire que c'est dépression, c'est anxiété. Parce que c'est effectivement un melting pot d'émotions alors qu'en tant qu'adulte, c'est facile de faire la différenciation. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un checklist pour diagnostiquer. Il faut que tu aies un certain nombre de symptômes. Et chez les enfants, ça arrive qu'on check les cinq boîtes et l'enfant est en dépression. Comme c'est réel, c'est concret. Parce que le problème qui, pour un adulte, semble banal, pour un enfant habitant, c'est comme... C'est la plus grosse montagne au monde qui ne sera jamais capable de surmonter. Donc, l'intimidation, c'est vrai, c'est réel, ça fait mal et ça affecte les enfants beaucoup plus que ça pourrait affecter un adulte ou un adolescent même. Donc, oui. C'est d'où l'importance d'utiliser les bons mots. Puis, en tant que parent, je ne sais pas, en fait, ça doit être extrêmement difficile de vivre ça et de mettre les mots pour ton enfant avec ton enfant. Bien, chapeau! Chapeau! C'est des parents qui le font au quotidien parce que c'est la réalité puis depuis la COVID, on le voit, les jeunes, mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout chez nos enfants. Et aller à l'école aux primaires par vidéo, c'est comme... Oui, bien ça, j'allais dire, surtout comme avec l'utilisation d'Internet et tout, je trouve que les enfants se renferment sur eux-mêmes au point que, justement, il n'y a plus de communication entre parents et enfants puis ça vient détérioriser la relation qu'ils ont. Mais au moins, comme parent, je pense que de prendre le problème, de le considérer puis de le prendre au sérieux, c'est déjà la première étape, de ne pas banaliser ce que l'enfant ressent, de ne pas en rire, de ne pas dire « Ah, drama queen, drama king! » Comme, considère comme si c'était un vrai problème. Mais quand tu dis justement qu'une fois que vous avez comme check les 5 cases, c'est quoi justement après? Qu'est-ce que vous faites avec l'enfant? Est-ce que vous avez comme une réunion avec le parent ou c'est comme... C'est de la consultation. OK. C'est sûr qu'avec un enfant en bas âge, il faut dire aux parents qu'il y a une attitude qu'il y a une confidentialité ou quoi que ce soit. Avec un enfant, il faut que le parent soit au courant parce que le traitement passe par le parent. L'enfant est maître de son rétablissement, mais le parent a un rôle énorme à jouer. et le danger avec les générations, c'est le déni. Il y a énormément de parents qui sont plus âgés, donc qui sont de la même génération que Jean-Anne S qui disent « La dépression, ça n'existe pas. Mon enfant, il va se ressaisir, il va se effacer, il va s'en sortir, il essaie d'attirer l'attention. On n'y croit pas réellement. Et c'est là le problème. C'est là qu'on voit vraiment le clash entre les générations parce que c'est déjà difficile pour un parent d'accepter que son enfant a un problème. À la base, tu peux me penser quoi le problème, mais quand c'est un enjeu de santé mentale, c'est d'autant plus difficile. J'ai l'impression que d'accepter que son enfant a le cancer, c'est comme si c'est visible. C'est dur de te dénier, alors qu'un enjeu de santé mentale ou un trouble d'apprentissage, c'est facile de dire « Non, non, il va s'en remettre. Mon enfant est fort, mon enfant est comme moi, il est résilient, ça va. » C'est vrai. Est-ce que je... Désolée, je te disais. Ça m'interroge pas. Non, mais tu sais, des fois, justement, en entendant les réponses des parents, est-ce que des fois, tu peux comme comprendre d'où vient l'enfant, comme d'être comme « Ah, OK, je comprends. » C'est la beauté de travailler avec des enfants et des parents. Tu comprends tout. OK. Oui, parce que tu comprends le pattern, tu comprends que c'est peut-être un environnement toxique à la maison, que les parents sont en déni, donc ça n'aide pas l'enfant. Donc, oui, le travail avec les parents, c'est essentiel, comme peu importe le domaine dans lequel on travaille. Si tu travailles avec des enfants, il faut que les parents soient tes alliés, sinon, on ne s'en sort pas, mais surtout dans les enjeux de santé mentale, c'est plus que d'autres choses. Dernière question. Ça va être là. J'en ai d'autres après. C'est parti, là. J'en ai d'autres. Mais justement, voyons des fois que probablement que le travail ne sera pas fait à la maison. Est-ce que l'enfant est comme suivi avec comme une TS, quelque chose comme ça? OK. Oui, oui, il y a toujours. Mais encore là, il faut que le parent accepte. Ah, OK. On ne peut pas prendre en charge un enfant parce que hors de l'école, à l'école, des fois, on fait des choses de... Désolée, les enseignants, je dévoile les secrètes. Des fois, on fait des choses sans l'accord des parents parce qu'on sait que c'est dans le... Le meilleur intérêt de l'enfant. Et le parent est incapable de comprendre et d'accepter l'aide, justement, qu'il est à faire. Fait que quand l'enfant est hors de la maison à l'école, on a une certaine liberté. Mais si le parent doit amener l'enfant au CLSC pour voir la psychologue, si tu ne l'amènes pas, qu'est-ce que tu... On ne peut rien faire. Donc, l'enfant, là, des fois, il y a la DPJ qui va s'en mêler si c'est vraiment un enjeu... Extrême. Sérieux. Mais sinon, c'est le choix du parent en tant que d'aller. OK. Je dépasse la parole. J'ai une dernière question aussi. Par la part, c'est à soulever aussi, j'ai eu. Est-ce que... Mais en fait, on en a parlé dans les médias récemment aussi que je pense qu'on est à des records, je crois, là, de TDAH, ça, c'est des troubles d'apprentissage, c'est différent, mais aussi d'anxiété, des choses comme ça pour les jeunes enfants, puis qu'on donne beaucoup de médicaments. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une augmentation de ces diagnostics-là, puis qu'est-ce qui cause ça? C'est-ce qu'on est plus conscients, c'est parce qu'on édiquette trop facilement l'enfant, on cherche des solutions faciles, rapides, à la place de créer un système où est-ce que l'enfant aurait peut-être un... Valérie, je le dis, je le dis, je le dis. Ah, bah, bah, bah. Je le dis, 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 ça coûterait plus cher. À la vie, là, je suis peut-être en recherche d'emplois. C'est pas bon. Ça coûterait plus cher au gouvernement de créer des systèmes alternatifs pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, disons des classes plus petites, des sessions d'école plus longues, je sais pas, que de juste, ah, bien, médicaments, diagnostiques, un examen plus, tu sais, comme des choses de même, là. C'est, selon moi, que ça, c'est une opinion très personnelle, là, j'ai vraiment pas la science infuse, mais je pense que c'est un mélange de tout ça. En fait, il y a le fait qu'on sait c'est quoi le TDAH maintenant. On savait pas c'était quoi il y a 30, 35 ans. Moi, quand j'étais à l'école, il y en avait pas des élèves avec des TDAH. Là, j'ai juste ça. Mais je pense qu'il y a le, on a fait des recherches, on a développé, on a appris c'était quoi. Donc ça, c'est un, évidemment, c'est comme le cancer, est-ce qu'il y en a plus? Oui, mais pourquoi? Bien, on sait c'est quoi. C'est plus facile à trouver. Donc ça, c'est une partie de la chose. Par contre, il y a aussi l'enjeu de, il n'y a pas de ressources. Donc un enfant qui est turbulent, qui dérange, qu'on essaye avec les méthodes traditionnelles, assis-toi dans ma chaise, non, de quoi? Assis-toi dans ma chaise. À un moment donné, c'est comme, bah, c'est quoi? T'es hors de mon contrôle, on va consulter, on met une petite étiquette, du ritalin, ah, l'atmosphère dans la classe est paisible. Donc oui, tu sais, puis je ne dis pas ça pour blâmer les enseignants parce que c'est aucunement de leur faute. Je pense qu'elles sont mises et ils sont mises dans un système qui ne les aide pas et qui n'aide pas les enfants non plus. Donc c'est comme, c'est plus facile parce que je sais c'est quoi. Donc comme je sais c'est quoi, c'est facile à trouver, voilà, toi, next, toi. Donc je pense que c'est, c'est un peu des deux. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est les enfants qui sont pénalisés. Ouais. Valérie a tout dit mes dames et suites. J'adore. Et... Et Philippe. Et on croit effectivement qu'il y a un problème de disparité entre, surtout quand Valérie parle de ressources, il y a l'enseignant à l'école qui subit toutes ces difficultés avec un enfant en particulier qui l'empêche littéralement de servir les 15, 16, 22 autres, d'un espace. D'un espace. D'un espace. Et là, c'est le psy qui rentre, mais qui ne connaît pas l'enfant, qui prend beaucoup les paroles de l'enseignant à l'enseignante. Et voilà, le tout est joué et c'est la prescription qui est là. Et ça permet d'avoir un peu la paix dans la classe. D'un espace. D'un espace. D'un espace. D'un espace à la maison aussi. Pour les parents aussi. Pour les enseignants, mais il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas en avoir parce qu'ils ne sont pas en mesure de contrôler leur enfant aussi. Donc, je pense que tout le monde parle de la responsabilité. Alors, dernier aspect de la question, c'est de voir pourquoi la plupart des parents aussi ne sont pas les premiers à lever le drapeau parce que quand on n'est pas sûr ou bien quand on sait très bien au contraire qu'il y a une expérience de problème de santé mentale dans la famille, qu'on n'a jamais dévoilé, qu'on n'a jamais, comment, traité de manière très claire. Alors, c'est difficile à le dire puisque ça peut être la roue qui tourne, n'est-ce pas, puisque ça peut avoir un aspect génétique aussi. Le parent, ça peut lui rappeler des souvenirs, là, de voir son enfant peut-être traverser ces mêmes problématiques-là que lui a traversées ou que ses parents ont traversées. Ça peut être hyper toxique pour le parent lui-même de gérer cette situation-là s'il lui-même a traversé, a vécu des problèmes avec ça. Donc, oui, c'est difficile. Souvent, ce qu'on entend justement, quand on a un enfant qui, on a un diagnostic réel à poser, puis votre enfant a un TDAH et puis on explique c'est quoi les symptômes du TDAH. Moi aussi, je fais comme ça. J'ai sauvé qui... Je fais une job, je travaille, ça va. OK. Mais toi aussi, ça va avoir. C'est génétique. Peut-être que tu aurais voulu de l'aide, finalement. Peut-être que tu te goles à l'école, tu n'as jamais aimé l'école à cause de ça, tu t'es sentie poche, pas à la hauteur, alors que finalement, tu avais un diagnostic, là. Mais puisque eux n'ont pas eu, ils ne peuvent pas concevoir que l'enfant a besoin d'avoir ce diagnostic-là, a besoin d'avoir un support, parce que, bien, le parent s'est trouvé des moyens et s'est senti, comme on dit, mais... Mais maintenant, quand on regarde les deux aspects de la question, le parent qui n'a pas eu de diagnostic, mais qui sait qu'il était un enfant turbulent, plus que turbulent, n'est-ce pas, mais qui a réussi sa vie sans avoir eu à passer des batteries de test et à être catégorisé un enfant à problème, est-ce qu'il ne peut pas revendiquer à peu près la même chose pour son enfant, en disant que si moi, je suis parvenu à là où je suis, mon enfant peut effectivement arriver à s'utiliser d'affaires, à être un homme, une femme vraiment qui réussit sa vie dans la société, pourquoi pas? Mais je trouve que la réalité d'une personne n'atteste pas nécessairement la réalité d'une autre, puis je pense que c'est important de savoir accepter justement les différences, même si que toi, tu t'en es sorti, bien, ça se peut que quelqu'un d'autre s'en est pas sorti ou s'en sort un peu moins bien, puis il faut l'accepter, je trouve, c'est pas de juste le nier puis d'être comme, ah, bien, je m'en suis sorti, donc toi aussi. Si on fait face des fois à des challenges différents, puis je pense que c'est important pour le parent d'accepter que son enfant, bien, il y a des difficultés. Hum, hum. Puis c'est pour le mieux pour ton enfant, c'est comme tu voudrais le mieux, non, pour ton enfant. C'est comme la même logique de dire, ah, bien, moi, on m'a pas payé mes études, donc mon enfant non plus, même si j'ai les moyens, je lui paierai pas ses études, il va struggle de travailler temps partiel pour payer ses études sur ses études universitaires. Mais, oui, mais en même temps, c'est pas nécessaire si tu peux lui éviter ce problème-là, peut-être qu'il pourra se concentrer sur autre chose. Disons que tu veux justement améliorer les queues générationnelles au lieu de les perpétuer, là. Mais, alors, donc, on revient à dire que c'est un problème que l'enfant hérite de moi. Moi, j'ai traité ce problème-là sans avoir obtenu de thérapie quelconque, même à consulter. Et je n'en suis pas si pire. Oui, le parent peut faire une projection pour son enfant en disant, lui, il va s'en sortir, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Il peut s'en sortir parce que ça vient justement à parler, à nous permettre de regarder, encore une fois, la question de facilité de prescription, de ritalin, de... En fait, c'est des médicaments qui ne guérissent pas du problème, qui ralentissent tout simplement un enfant, dans la plupart des cas, pas vrai? Le vitale, le délit. Moi, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que... Peut-être que ça règle le problème un peu. C'est comme... Né au ritalin, absolument pas. Effectivement, il y a des enfants pour qui ce n'est pas approprié, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas la chose à faire. Mais il y en a pour qui que ça fait la différence d'une vie. Puis je pense, je pense que c'est Naïka qui a dit qu'il faut... pas par cas. Toi, tu t'en es sorti sans soutien, sans aide. Est-ce que tu t'en serais mieux sorti si tu avais eu du ritalin? Peut-être aussi. On ne saura donc jamais non plus. Et je pense que c'est l'intérêt de l'enfant qu'il faut voir si cette solution peut l'aider à être mieux. Pas qu'il sera un échec s'il ne l'a pas non plus. Il faut faire attention parce qu'on a un diagnostic qu'on est pourri à l'échec non plus. Mais si ça peut l'aider à avoir une meilleure vie, à avoir moins de difficultés, ben, on essaye. Alors, donc, lorsqu'on regarde tout simplement le bien-être de l'enfant, on juge et avec des spécialistes, on est certain que d'abord, on commence par expérimenter la médication pour savoir si ça va faire et quel résultat. Et par la suite, s'il faut l'adopter, on peut l'adopter. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas consulter du tout, mais de trop consulter des fois, ça dérange un peu. De consulter avec trop de facilité et d'entrer en médication avec trop de facilité, on n'exagère pas à peu près. c'est de faire la part des choses. Quel est cet enfant qui a besoin de médication, quel est cet autre enfant qui peut, oui, avec un peu de un, assieds-toi, tu vas t'asseoir, tu vas faire tes devoirs. Lala! 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 Oui. Oh Dieu, consensus en notre génération. Aujourd'hui, peu de clashs entre nous et GIE, mais ça arrive des fois. Ça arrive, ça arrive. Alors moi, la morale de cette histoire, c'est que dans toutes les générations, on a des difficultés. Oui, on est un petit peu plus avancé, beaucoup plus avancé au niveau de la médecine, au niveau de la santé mentale. On en sait beaucoup plus. C'est une maladie comme les autres, qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Mais par contre, comme on a dit au début de cette émission, des fois, trop, c'est comme pas assez. Le goût font mille ans. Non. Ça, c'est tout. Je l'explique sur la personne qui a fait le goût font mille ans. On ne dit pas les noms. On ne sera pas là-dedans, nous, hein? Non. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a eu suffisamment de difficultés? Non? Pas de conflits? Pas mal? Non. Non. On s'entend bien. Non. Alors, parce que la dernière fois, on a parlé, moi, je pensais qu'il y en a qui ne pourraient pas monter à l'émission après la diffusion d'émission. Mais non, ce n'était pas le cas, là. Vous n'avez plus. Alors, je pense qu'on fait du bon travail, n'est-ce pas? On dit les vraies affaires, hein? N'est-ce pas? Et on essaie, on espère surtout que ça, ça va aider. Hein? Un dernier mot, Valérie? Parler. Moi, j'ai dit trop, ça, ça, jamais trop, en fait, donc toujours parler ouvertement. Oui. Puis si la génération est plus sensible au sujet de la santé mentale, bien, on pourrait aussi informer, éduquer la génération d'avant et la prochaine génération pour qu'on puisse être tous plus ouverts à la question. Oui. Pas avoir honte. Allez consulter s'il le faut. Et si c'est le pasteur, là, qui est là, alors, on va lui dire merci beaucoup. Oui? Si le pasteur a aussi un diplôme, en psychologie, là. Ah, ben oui. Là, c'est différent. Ça, c'est différent. Et puis, s'il n'y a pas de dîmes qui est liées à ça, on est d'accord. Il n'y a pas de dîmes. Il n'y a pas de dîmes. Alors, merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci beaucoup, Naïka. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Merci, Dominique, notre réalisatrice. Merci. Merci. Au revoir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Conflits de génération. Merci. Fini.